Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, avant toute chose, je crois qu'il faut nous rappeler quel drame représentait la lèpre dans le monde antique qui est celui de l'époque de l'Évangile. Les lépreux vivaient en marge de la société. C'était des personnes exclues, qui étaient isolées, qui ne revoyaient plus les leurs. Ils n'entraient plus dans les villages. Et quand ils se promenaient, ils devaient agiter des crécelles qui, par le son qu'elles faisaient, annonçaient leur venue de loin, ce qui permettait aux gens de s'enfuir, de s'écarter. On comprend les impératifs d'éviter la contagion. Mais essayons de rentrer dans l'esprit d'une de ces personnes, et peut-être du lépreux qui est mis en scène dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est quelqu'un que personne ne regarde, à qui personne ne parle, qui ne peut pas aller vers les gens. Et quand ils s'approchent des endroits fréquentés, ça crée celle, les fait se déserter. Alors, quand on le voit qui s'approche de Jésus, la première chose à souligner, c'est l'audace. L'audace du lépreux de s'approcher de quelqu'un, alors qu'il sait qu'il n'en a pas le droit, et l'audace du Seigneur Jésus qui, au vu de tout le monde, se laisse approcher par ce malade contagieux et se laisse toucher de compassion, et vient même à le toucher physiquement pour manifester sa proximité. Donc, on a un premier témoignage que, dans notre vie spirituelle, on l'oublie peut-être un peu trop facilement, mais le péché est une rupture d'alliance, c'est donc une rupture de relation, qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare des autres, et qui même nous rend étrangers à nous-mêmes. Et dans cette situation d'isolement, le Seigneur Jésus nous rejoint par sa compassion et nous touche de sa proximité. On voit ensuite l'homme obtenir la guérison par la grâce de Dieu, et entendre une très sévère mise en garde. Il faut qu'il se montre au prêtre, mais surtout, il faut qu'il se taise. Et c'est là que l'Évangile bascule. L'homme, on ne sait pas pourquoi, n'écoute pas Jésus. Il n'entend pas celui qui a entendu son cri de détresse. Et là encore, je prends cette formulation pour bien qu'on se rende compte, je l'espère, que ce lépreux nous ressemble étrangement. Crier vers le Seigneur pour obtenir de lui des guérisons physiques, pour obtenir de lui des biens matériels, ça nous savons faire. Mais l'écouter lui dans ce qu'il a à nous demander, là c'est une autre histoire. Il y a moins de volontaires. Alors, on peut expliquer d'une certaine manière ce qui a certainement, l'évolution qui a pu avoir lieu dans le cœur de ce lépreux. Tout à coup, lui qui était un exclu de la société, il a obtenu le moyen de se mettre au-dessus de la société. Il devenait le miraculé. Il devenait celui que le grand Thomas Turege avait touché. Ainsi, à la manière dont il a accueilli le don de Dieu, nous pouvons voir rétrospectivement quelles étaient les dispositions intérieures de son cœur. Ce qu'il demandait à Jésus, c'était un bénéfice propre qui lui permette d'assumer une vengeance. Étant guéri, il n'a pas besoin d'aller au temple. Il n'a pas besoin de se présenter au prêtre et de célébrer les œuvres de Dieu parce que ce n'est pas cette réconciliation qu'il cherchait. Pendant tout son temps de maladie et d'isolement, il a laissé grandir en lui un désir de vengeance, une rancœur envers le reste de l'humanité. Et maintenant, il est quelqu'un de spécial. Enfin, on va le regarder. Enfin, on va venir vers lui. Enfin, on va vouloir le toucher. Enfin, on va vouloir l'écouter parce qu'il prend la parole, figurez-vous. Le voilà qui se met à raconter partout la nouvelle, la nouvelle, pas la bonne nouvelle, pas l'évangile. Non, non, la nouvelle de sa nouvelle vie et de son pouvoir expérimenté des mains de Jésus. Que Dieu nous garde de vouloir utiliser sa grâce et est le fruit de nos prières exaucées pour fortifier notre égo et pour alimenter notre orgueil. Que Dieu nous garde une fois qu'il nous restaure dans nos facultés, ne serait-ce que par le sacrement de réconciliation, mais par d'autres guérisons, cela arrive aussi, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intérieures. Que Dieu nous garde de nous en servir pour notre propre gloire, car regardez quelle est la conséquence. Le Seigneur, désormais, est obligé de se taire. Celui qui s'improvise, prédicateur, pour attirer à lui l'attention des autres qui n'a guère le méprisé, place Jésus dans une situation telle qu'il est obligé de se retirer dans un endroit désert. Il ne pourra plus annoncer le royaume, il ne pourra plus aller vers ses frères et opérer les signes et les guérisons qui attestent de la présence du royaume. Vous voyez que quand un seul d'entre nous, quand nous-mêmes nous enfermons dans une recherche d'autosatisfaction et de confort dans notre égo, c'est à l'Église toute entière que nous nuisons. Le péché a toujours une dimension communautaire. Frères et sœurs, cette semaine, prions l'Esprit Saint. Prions l'Esprit Saint de nous donner un cœur d'apôtre fidèle, c'est-à-dire qui écoute, qui écoute ce que dit Jésus, qui accueille ce que donne le Seigneur et qui vit en conséquence de ce qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ainsi qu'on est heureux soi-même et qu'on porte du fruit pour le royaume. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !